Rapidité d'extraction, simplicité d'utilisation et qualité du café, voilà comment on peut décrire la machine à café Oracle Jet de Sage. La Oracle Jet fait partie du segment des machines à café combinées haut de gamme. Ça signifie qu'il s'agit d'une machine à café manuelle évolutive, mais avec un moulin intégré. Je l'ai testée pour vous aujourd'hui et je partage mon ressenti de suite. Tout d'abord, parlons des boissons que propose la Sage Oracle Jet. Vous aurez le choix parmi une variété de boissons, comme l'Expresso, Long Black, l'Americano, Cold Brew ou encore le Cold Espresso. Cette machine réalise aussi des boissons lactées en total automatique, comme le cappuccino, le latte et le flat wet. Son design et la qualité de ses matériaux ont été pensés pour une expérience vraiment haut de gamme. Avec sa structure en inox, la Sage Oracle Jet est non seulement élégante, mais elle est aussi solide et durable. Sous la machine, il y a une molette qui vous permet de la déplacer très facilement. Il suffit simplement de soulever le levier et le faire glisser. Le réservoir d'eau est aussi très pratique. On voit le niveau restant devant la machine et on peut aussi remplir de deux façons, soit à l'arrière, soit par la trappe devant. Comme Sage fait un attention tout particulière sur les facilités d'utilisation, cette machine n'a rien à envier aux autres. Son écran tactile 5 pouces est super intuitif et ultra réactif. Cet écran guide pas à pas dans la préparation du boisson et va même proposer de modifier le réglage pour l'améliorer, basé sur comment l'Expresso a été extrait. Un petit détail sympa, on a aussi la possibilité de choisir un thème d'écran clair ou foncé. Tiens, dernier petit élément à noter, la machine est connectée en Wi-Fi. C'est utile pour forcément mettre à jour s'il y a des nouvelles boissons proposées ou des nouveaux visuels. L'écran propose aussi des animations vidéo avec des beaux graphismes pendant qu'on est en train de recouler notre expression. Si on veut chercher d'autres boissons à faire, on a la fonction mémorisation de recettes et la possibilité de personnaliser n'importe quelle des recettes de base. En général, l'utilisation de cette machine est vraiment facile. Elle nous guide tout au long de la préparation du café et nous indique les réglages à améliorer sur notre boisson. Bien sûr, elle indique aussi quand il faut faire le détartrage, quand il faut faire le nettoyage, etc. Elle est super intelligente. En parlant des réglages, cette machine propose 8 niveaux sur son micro-mousse automatique. Évidemment, la machine vous propose des réglages de boisson prédéfinis, mais vous pouvez les adapter selon vos goûts et vos envies. Et en parlant des réglages, il y a une chose tout particulière sur l'Oracle Jet, c'est sur sa gestion automatique de mousse. Vous pouvez changer en fonction des laits végétaux, c'est-à-dire la machine a des programmes spécifiques pour du lait d'avoine, du lait de vache et d'autres laits végétaux. Par le côté moulin maintenant, le bac à grain ici peut contenir 340 grammes de café, qui est plutôt correct. Sur le côté, on a le réglage de mouture, qui est à faire en fonction de ce que la machine va vous conseiller. Dans la partie moulin, les meules sont des meules Barazza, donc on a de l'expérience sur la mouture de café. Et dans la partie devant, ici, vous avez le répartiteur automatique et le tassage automatique de votre galette. Donc vraiment, il suffit juste de déplacer le porte-filtre et votre café, il est moulu et préparé, bonne dose et tassé correctement. En termes de taille, la Oracle Jet est relativement imposante, mais elle est quand même plus fine que la précédente version, la Sage Oracle. Pour vous donner une idée, elle fait 42 cm de haut pour 38 cm de long et 36 cm de large. Elle peut donc trouver plutôt facilement sa place dans une cuisine. C'est le moment où on va faire des extractions pour montrer la machine, mais juste avant ça, il y a quelque chose dont je voulais vous en parler, et c'est dans le nom de la machine, Oracle Jet, parce que la Jet, par rapport à l'ancien Oracle, c'est surtout un changement sur son système de chauffe. Ici, il y a des thermo-jet dans la machine, et c'est en fait un système un peu comme un thermobloc qui prend déjà moins de place, mais aussi qui est beaucoup plus rapide à la chauffe parce que l'Oracle Jet peut être prête à l'utilisation au moins de 60 secondes. Et aussi, sur des changements de température, par exemple, si je rentre dans l'écran et je fais mes réglages de température pour les changer, je peux changer ça à n'importe quel moment, elle sera beaucoup plus rapide à l'exécution. Et dernière petite chose règle sur la température, c'est dans la liste des boissons, du colbrou et de l'expresso glacé. Ce qui est à l'extraction un peu plus lente, la machine va demander un changement de mouture pour les effectuer et qui est forcément fait à froid et ça donne des extractions qui sont pour des extractions froides vraiment, vraiment très bonnes. Aujourd'hui, je ne vais pas s'embêter parce que vous êtes là pour nous regarder faire des expressos. Donc, des expressos avec l'Oracle Jet, c'est ultra sain et ultra propre avec très peu d'accessoires parce que forcément, la machine fait tout, tout seul. Je rentre dans mon expresso. Il est déjà sur le réglage que la machine a choisi pour cette extraction, c'est-à-dire niveau 12. Je vais enclencher le porte-fil et la machine va broyer tout seul. Avec la petite animation que vous avez vu de la mouture qui est en train de tomber et qui est en train de se tasser tout seul, c'est ce que vous entendez. Du coup, quand elle est en verte, vous pouvez voir que j'ai ma galette qui est déjà pré-distribuée et pré-tassée. C'est une petite chose que moi, je reproche à Sage. Toujours pas de bouton de flash et moi, j'aime bien faire des flashs de gros pour que tout soit propre. Comme je veux vérifier mes réglages, je vérifie que mon réglage est bon sur le bon longueur pour le nombre de tasks que je veux. J'envoie mon porte-filtre et j'envoie. Et la machine va gérer tout, tout seul. Et en fait, c'est une machine qui va gérer tout en volumétrique et qui va calculer le temps d'extraction pour ensuite suggérer des modifications de la mouture en fonction de ces réglages-là. Et du coup, elle va arriver à son timer exact et j'ai une extraction qui est magnifique, qui a un bon créma, bien épaisse, bien foncée, sur un très short, qui est super aromatique. Mais quand même, ce qui est le plus intéressant sur les Oracle, c'est la gestion de mousse automatique. Donc pour le faire, on va aller choisir un cappuccino. Je vais vous montrer les réglages. Donc mon cappuccino, je veux que ça soit relativement courte. Comme ça, je peux régler, vraiment verser mon lait. Et sur la partie lait, comme je vous ai dit, j'ai le choix du type de lait entre amandes, soja, avoine et sur ma température de lait et le niveau de micro-mousse. Moi, je veux pour mon cappuccino un niveau 5. Ça me va très bien. Alors, petit bémol sur la Oracle Jet par rapport à l'Oracle Touch, c'est que comme elle est en thermojet, vous ne pouvez pas monter le mousse de lait en même temps, mais une fois que vous placez votre pichet, vous appuyez sur le pichet, vous voyez que le timer se met en dessous. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a fini de préparer son extraction de café, elle va monter toute seule sa mousse de lait. Alors, la buse, comme vous avez vu, elle a deux positions. Si vous laissez en position élevée, c'est-à-dire en fonction manuelle, vous pouvez apprendre à faire votre latte art toute seule. Avant l'extraction est terminée, la mousse de lait va monter. Ou vous pouvez rebaisser dans le pichet à lait. Elle va gérer sa température, elle va gérer son micro-bulle en fonction de ce que vous avez programmé. Et aussi en fonction du lait, type de lait que vous avez programmé. Parce que forcément, la machine va gérer ça différemment en fonction des différents laits végétaux ou le lait de vache, comme ce qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez l'affichage de température à l'écran et au niveau bruit, c'est très, très calme, cette extraction de lait. Et on a le tourbillon qui est en train de se faire tout seul dans le pichet. Et la partie que moi, j'aime le plus, c'est la partie nettoyage. Buse allée. J'essuie la buse et elle va faire son flash toute seule. Et là, comme j'ai une texture de mousse qui est parfaite, mais que ça fait un peu de temps que je n'ai pas fait de la théâtre, vous m'excuserez, s'il vous plaît. Les baristas qui nous regardent. parce que, il faut savoir que moi, je ne suis pas le plus fort en la théâtre. Mais, je sais le reconnaître, c'est un mousse de lait qui est excellent pour du la théâtre et vous pouvez vraiment apprendre et vous amuser avec cette machine. Il y a une dernière extraction comme vous l'avez montré aujourd'hui, c'est l'Expresso glacé. C'est pour deux fonctionnalités que je vous ai montré. D'abord, c'est quand je rentre dans le boisson, la machine va me conseiller de réduire la mouture jusqu'à niveau 10. Donc, c'est ce que je vais venir faire en réduisant. parce que la machine, c'est toute seule le niveau de mouture qu'il faut pour les différentes boissons. Et ça, encore une fois, basé sur l'extraction qui se passe et sur les boissons normales. Et ça, je trouve ça intéressant et excellent. Je mets mon verre avec mes glaçons dedans. J'ai un bruit d'extraction qui est un peu différent, un peu plus lent et qui va faire une extraction pas totalement à température froide de la pièce, mais qui va chauffer légèrement l'eau pour avoir vraiment une extraction correcte d'Expresso avec un très long pré-infusion. Du coup, une extraction qui fait l'Expresso glacé sur des glaçons, le Colbro aussi, il faut refroidir un tout petit peu immédiatement parce que forcément, l'eau, il faut qu'il soit chauffé un tout petit peu pour arriver à extraire correctement mon boisson. Mais on a un résultat en tasse qui est vraiment onctueuse comme un Espresso, mais froide. Et c'est vraiment particulière et c'est super, super bon. Même le laisser refroidir un tout petit peu plus longtemps avec le glaçon. Alors vraiment, cette machine à café est destinée à toutes celles et à ceux qui souhaitent déguster un café de qualité, bien qu'il n'ait pas une grande maîtrise technique de la machine. Ses nombreuses fonctionnalités en font donc un choix parfait pour les amateurs de café recherchant une solution saine et rapide pour préparer leur boisson préférée. Si c'est votre cas, alors le Sage Oracle Jet est vraiment fait pour vous car elle répondra parfaitement à vos attentes. Cette machine à café Sage Oracle Jet vous offrira une expérience complète et satisfaisante. Avec son design élégant, sa technologie avancée et sa facilité d'utilisation, elle a tout pour plaire. Si vous êtes convaincu autant que je le suis, je vous ai glissé le lien pour en commander dans la description et si vous l'avez déjà chez vous, dites-nous ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et si là, je vous dis à vous retrouver et bon plaisir.